Eh bien aujourd'hui on va vous faire découvrir un nouveau lieu, un nouveau lieu culturel. C'est à chaque fois une victoire pour la démocratie, un nouveau lieu culturel. Nous sommes avec Raymond Drigalski et Deriturla, deux grands artistes de notre région. Alors Raymond, cette galerie se trouve au numéro 8 rue des Chèvres, à Roux, c'est tout près de Jumet. Alors l'initiative de cette galerie dans laquelle tu exposes, le projet ? Le projet au départ, bon, j'en ai parlé, bon, ça reste privé entre nous. Mais au départ, moi cette galerie ici, qui n'est pas une galerie, c'est l'atelier Lamine Noire, l'atelier Gravue de Lamine Noire. C'est pour exposer mes gravures comme ça, les gens qui venaient chez moi, bon, ils passaient ici et visitaient l'exposition. Puis Derit et moi, en amitié depuis une quarantaine d'années, on a exposé la première fois il y a une trentaine d'années. Avec Derit, hein ? Avec Derit. Maintenant je laisse la suite à Derit. Parce que moi je ne parle que de la galerie Lamine Noire, que je maintiens en essayant que les gens passent ici comme lieu culturel, tu vois. Maintenant, au niveau souvenir, je passe la parole à Derit. Nous sommes avec Derit Urla, Derit Urla qui expose ici à la galerie de Lamine, c'est le nom, Lamine Noire, la galerie de Lamine Noire. Alors Derit, tu exposes ici au numéro 8, rue des Chèvres, à Roux. Alors pourquoi cette exposition ? Il paraît que c'est un anniversaire presque. Oui, c'est un anniversaire, moi je suis un fan à des dates, moi donc. Et il y a quelques mois, j'ai dit à Raymond, tu sais Raymond, il y a bientôt 30 ans qu'on a exposé ensemble pour la première fois. Ah oui, c'était à la galerie Marie-France à Châtelet qui n'existe plus d'ailleurs. On était à 6 élèves, 6 élèves de l'académie de Charleroi, de l'atelier de Monsieur Dequet, oui. Et voilà, ça fait exactement 30 ans au mois d'octobre. Et il me dit, pourquoi qu'on ne leur ferait pas une exposition puisque ça fait, nous, des années et des années qu'on n'expose plus ensemble et on se connaît depuis plus de 30 ans, bien sûr. Et il m'a proposé son espace, sa galerie, en plus c'est le moyen de la faire connaître. Comme tu disais tantôt, c'est un lieu culturel supplémentaire, qui vaut ce qu'il vaut, un petit endroit qui vaut pour les petits formats. Il y a bien un musée des petits formats, il y aurait bien une petite galerie de petits formats ici, sur Charleroi. Et voilà, donc on a mis ça en route, on a bousculé nos agendas parce qu'on est full, full tous les deux. Mais voilà, ça, on a quand même su le mettre, pas au mois d'octobre parce que c'était impossible, mais on a reculé dans un mois, c'était au mois de novembre. Nous sommes avec Derriture là, Raymond Brigadsky, avec eux, on parle de la galerie La Mine Noire qui est située au numéro 8 rue des Chèvres à Roux. C'est vrai que quand on voit ce bâtiment, Raymond, on a l'impression que c'est un bâtiment quand même relativement ancien, non ? Je pense qu'il date de 1795. Et quand la maison était en vente, mon épouse dit, tiens, ce serait bien de visiter la maison. Ma grand-mère est venue habiter ici comme locataire. Et le week-end, je venais ici. Ma grand-mère me gardait tant que mes parents sortaient et tout ça. et elle connaissait l'endroit et le lieu vraiment exact. Quand je suis rentré, elle me dit, tu vois, il y a des dents noires et ainsi de suite. Et je suis rentré, le lieu est resté exactement le même, sauf qu'il y a une petite rajoute qui s'est faite. Et voilà. Je trouve que c'est un lieu extraordinaire. Bien sûr, j'ai dû l'emménager, mettre un éclairage plus lumineux, replafonner certains endroits et certaines pièces, mettre en couleur et ainsi de suite, comme beaucoup de choses. Tu vois ? Et voilà. Je trouve que le lieu est bien imposé parce que c'est l'émet de Docherie, Roux, Jumet. Un lieu central. Un lieu central de Champs-le-Roy. Nous sommes avec Derry Tirola et Raymond Drigalski pour parler d'une nouvelle galerie d'art, la galerie de la Mine Noire qui se trouve au numéro 8, rue des Chèvres, à Roux. C'est un point central entre Jumet, Roux et également la Docherie. Alors Derry, qu'est-ce que tu exposes ainsi ? Ah, bien ici, j'ai quand même dû un petit peu revoir un petit peu tout ce que je faisais ces derniers moments parce que bon, les gens qui me suivent un peu savent que je fais de grands tableaux très colorés. Mais ça n'allait absolument pas ici et ça n'allait absolument pas avec ce que Raymond Drigalski fait. Donc il a fallu que j'accorde un petit peu mes violons par rapport à ce que lui fait. Et voilà. Et comme ça ne m'a pas posé trop de problèmes, puis les défis, c'est quand même pas mal. J'expose des trucs que je n'ai jamais exposés, que je n'ai jamais montrés. C'est de la gravure. Il y a de la gravure, il y a de l'impression, il y a de la photo, il y a de la gouache, il y a de l'acrylique, il y a de l'angle de Chine, il y a du dessin, il y a un mélange de tout. Il y a même des œuvres qui sont composées de tout, j'appelle ça des techniques mixtes. Et bien nous étions avec Raymond Drigalski et d'hériture là pour parler de cette nouvelle galerie, la galerie de la Mine Noire, située numéro 8, rue des Chèvres, à Roux. Alors Raymond, est-ce que ce lieu est ouvert, bon c'est un peu ta galerie, mais est-ce que c'est ouvert à d'autres artistes ? Oui, c'est possible que ça puisse être ouvert à d'autres artistes. Maintenant, c'est à se proposer et à voir comment réaliser l'expo. Pour moi, ce serait superbe, une fois ou deux par an, de faire des expos d'artistes de la région ou autre. Alors tu as ton exposition ici, est-ce que c'est uniquement un lieu d'exposition ou peut-être un lieu de formation ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des projets autour de ça ? Non, non, ce n'est seulement qu'un lieu d'exposition. Un lieu de formation se fait chez moi, que tu connais, numéro 7, rue de Monceau. Ici, ce n'est seulement qu'un lieu d'exposition. Maintenant, est-ce que les gens, ça leur plaira, ce lieu d'exposition ? C'est parce que les gens, souvent, ils voient une grande galerie et ainsi de suite, mais il y a autant d'espace niveau mural que dans une grande galerie, parce qu'il n'y a pas que le rez-de-chaussée, il y a les tâches aussi. Donc, on peut quand même exposer à ces biens d'oeuvres, même grandes, s'il faut, peut-être moins que nous en votée, mais quand même assez grandes.